Jésus est en vie. Le livre d'Isaïe chapitre 64 Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois ça comme s'évapore l'eau qui bouillonne tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fait de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité, parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrides pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime, regarde donc, nous sommes tout ton peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos Pères célébraient tes louanges, est devenu la proie des flammes, tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu ? Est-ce que tu te tairas, et nous affligeras à l'excès ?